Vous connaissez Amandine ? C'est le premier bébé éprouvé de français né en 1982. 40 ans déjà, et pourtant l'infertilité reste un problème majeur dans nos sociétés développées. Saviez-vous que le taux de réussite d'un cycle de fécondation in vitro n'est que de 20% ? Dramatiquement bas quand on songe à toutes ces patientes qui doivent endurer des traitements contraignants, longs et émotionnellement éprouvants. Problème, il existe une grande variabilité dans la réalisation des diagnostics et dans le choix des traitements. Face à ce constat, la fertilité est devenue un sujet de premier plan pour les états. C'est aussi un nouveau marché où émergent de nouveaux acteurs technologiques. Moi, c'est Timothée Ferrand, ingénieur diplômé d'IMT Atlantique. Entrons ensemble dans l'univers de la médecine 4.0 et laissez-moi vous présenter ma mission de data scientist à Apricity. Apricity est à la fois une start-up et une clinique de fertilité. Elle ambitionne de réinventer le parcours traditionnel des patients qui réalisent une fécondation in vitro. Pour cela, deux leviers. Une approche centrée sur le patient pour minimiser ses contraintes et son stress. Et l'utilisation de la donnée pour apporter de l'objectivité dans le diagnostic et le choix du traitement. C'est précisément sur ce deuxième point que j'interviens. Au sein de l'équipe Intelligence Artificielle, mon but est de développer des outils d'aide à la décision pour les médecins. Pour cela, j'exploite des données rétrospectives issues de différents partenariats avec des hôpitaux. Mes travaux interviennent plus précisément lors de la phase de stimulation ovarienne. Il n'existe pas de consensus sur le nombre d'ovocytes à récupérer. Le praticien est tenu de réaliser un arbitrage entre quantité, qualité et risque d'hyperstimulation. Pour répondre au mieux à cette problématique et accompagner nos médecins, j'ai identifié trois axes pour le développement d'outils d'aide à la décision. Premièrement, la recommandation d'un protocole en se basant sur les caractéristiques de la patiente. Deuxièmement, la prédiction du nombre d'ovocytes à recueillir avant stimulation en considérant les caractéristiques de la patiente et le traitement. Troisièmement, une prédiction pendant la stimulation pour un ajustement dynamique du traitement. J'ai scindé ma mission en deux grands projets. Première étape, pour offrir à nos patientes le meilleur traitement possible, j'ai décidé de cartographier l'ensemble des traitements et d'identifier les variables décisionnelles sous forme d'arbres de décision. Pour réaliser ce travail, j'ai tiré parti du réseau de notre équipe médicale. J'ai mené des entretiens avec une quarantaine d'experts du domaine. Nous avons par la suite, avec les médecins, réalisé une synthèse et affiné pour s'adapter aux pratiques de notre clinique. Seconde étape, pour répondre aux objectifs de prédiction, j'ai rejoint un consortium nommé Elchchain, coordonné par la start-up franco-américaine Hawkeen. Elchchain vise à établir des passerelles entre recherche et établissement de santé, permettant l'accès à la donnée médicale en respectant ses contraintes strictes de confidentialité et de sécurité. J'ai collaboré avec le CHU de Nantes et tiré parti de 15 000 cycles de fécondation in vitro. J'ai développé, entraîné et affiné des modèles de machine learning permettant de prédire la réponse à un traitement en termes de nombre d'ovocytes. Mon meilleur modèle dispose d'une incertitude de 3 ovocytes. Par la suite, j'ai converti ces outils en solutions logicielles, actuellement en phase de mise en production chez Apricity. Mes travaux sont stratégiques pour l'entreprise. Ils permettent d'apporter plus d'objectivité lors du diagnostic et du choix du traitement, mais aussi ils permettent d'automatiser les cas simples. Depuis mon arrivée, 21 bébés sont nés chez Apricity. Mes travaux révolutionnent déjà l'organisation des processus de l'entreprise et surtout permettent à cette startup d'amorcer sa phase de scalabilité. Je suis très fier de contribuer à ces succès et ce n'est qu'un début. De nombreux futurs bébés comptent déjà sur moi et mon travail.